Aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir un document dans PowerPoint 2007. Ouvrir un document est très important, car il s'agit tout simplement de la première étape pour ensuite pouvoir créer votre présentation. Nous allons commencer par ouvrir PowerPoint 2007. Pour cela, je vais utiliser le menu démarrer. Je clique sur le menu démarrer, puis sur Microsoft Office PowerPoint 2007. Cette fenêtre-ci va s'ouvrir. Il s'agit bien de PowerPoint 2007. Comme vous pouvez le voir, il ouvre automatiquement une nouvelle diapositive. Si maintenant vous souhaitez créer un nouveau document, il y a plusieurs façons. La première étant de vous rendre dans le menu de PowerPoint. Vous cliquez en haut à gauche sur ce bouton-là. Et vous cliquez sur Nouveau. Cette fenêtre-ci va s'ouvrir. Vérifiez bien tout d'abord à gauche que vous trouvez sur l'onglet Vierge Récent. En effet, il est possible que vous vous trouviez sur Modèles installés, Thèmes installés, etc. Donc, vous cliquez bien sur Vierge Récent. Puis ensuite sur Nouvelle Présentation. Et vous allez aller tout en bas de cette fenêtre sur Créer. Et comme vous pouvez le voir, PowerPoint a bien créé un nouveau document qui s'appelle maintenant Présentation 2. Un autre moyen de créer un nouveau document est d'utiliser un raccourci clavier. Il s'agit de Ctrl N. Et encore une fois, PowerPoint a créé un nouveau document qui se nomme cette fois-ci Présentation 3. Il est aussi possible, directement à partir de PowerPoint 2007, d'ouvrir un document déjà existant. Pour ce faire, vous devez tout d'abord vous rendre encore une fois dans le menu. Mais cette fois-ci, nous allons cliquer sur Ouvrir. Cette fenêtre-ci va apparaître où vous allez choisir le chemin dans lequel le fichier se trouve. Donc par exemple, mon fichier se trouve sur le bureau. Donc vous cliquez sur Bureau. Il s'agit de ce fichier-ci. Donc vous le sélectionnez et vous cliquez sur Ouvrir. Et voilà, PowerPoint 2007 m'ouvre automatiquement mon fichier. Il existe aussi un raccourci clavier pour ouvrir un document sur PowerPoint 2007. Il s'agit de Ctrl O. Et comme vous pouvez le voir, la même fenêtre que précédemment va s'ouvrir. Où vous allez choisir le fichier à ouvrir. Donc je vais fermer cette fenêtre et toutes les fenêtres de PowerPoint. Comme ceci, à l'aide de la petite croix en haut. Maintenant, il est aussi possible d'ouvrir un document déjà existant sans pour autant ouvrir PowerPoint avant. Donc par exemple, nous allons ouvrir ce fichier-là, le bilan annuel de la société. Donc pour l'ouvrir sans ouvrir au préalable PowerPoint, il faut double-cliquer sur l'icône comme ceci. Et voilà, mon document s'ouvre automatiquement dans PowerPoint 2007. Voilà, maintenant vous avez la possibilité d'ouvrir un document dans PowerPoint 2007. Qu'il s'agisse d'un nouveau document ou d'un document déjà existant. Vous savez que vous pouvez utiliser le menu, le raccourci clavier ou depuis le bureau par exemple. Merci. Merci.